Bonsoir à tous c'est L'Applixos, on se retrouve sur RimWorld pour régler nos petits problèmes de raid. Ils sont méchants, ils nous attaquent et ils sont bien armés. Enfin bien armés. Ils ont un casque. Voilà. Il y a un casque et c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc machine pistol, donc un PDW, c'est pas mal ça. Donc qui on a, qui ont des armes à distance ? Je vais les placer ici. Ah, ah, ah. Non, il faut qu'il se planque mieux lui. Il va prendre tellement cher lui. Non, 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 tu es pas mon chien. On va essayer de le capturer. Bon, on aura eu son arme, c'est déjà ça. Alors déshabiller. Et lui, il est encore conscient. C'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Hop, ça c'est parfait. Vous pouvez, vous êtes libre et capturer. Ainsi qu'un pistol. Alors la politique de drogue, tous ces trucs-là. Il va falloir que je règle ça. Et les addictions. Qui a une addiction ? Il aurait peur. C'est bien ce que je pense. Il a une addiction. Il est très bon avec les animaux, mais je pense pas que ce soit quelqu'un que je vais accepter. Donc je vais plutôt juste le soigner de façon légère. Je vais pas m'embêter littéralement, je vais juste essayer de le soigner histoire qu'il ne meure pas. Et ensuite, le relâcher en espérant que ça améliore mes relations avec sa faction. Qu'il ne me rattaque pas dans les 10 minutes, quoi. Et je vais commencer à planter des... Psychoïdes plantes, c'est pas ça que je veux. De la beuh, hein. Smokeleaf, littéralement, c'est de la beuh, hein. Racine de vie. J'ai personne qui est à niveau 8, je crois. Maladie grave. Ah non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a ? Mort, mort dans 1h et 2 minutes. Enfin, 1h et... Enfin, 1h... 1h0. Il va bientôt crever. Soigne-le. Essaye de ne pas le tuer. Qu'il ne meurt pas à cause de son mémorragie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai... Ah bah d'accord. Ah bah... Non mais ok. Non mais c'est bon. Vous avez tous décidé de me les briser aujourd'hui, en fait. Finissez-le. Par contre, toi, tu vas vite partir, en fait. Avant de te faire abattre. Voilà. Ah. Bon bah lui aussi, il est mort. Décidément, je veux les sauver. Enfin, pas les sauver, mais je veux pas qu'ils meurent, quoi. Qui a consommé un joint ? J'avais des joints. Bon, y'a pas d'addiction, donc c'est bon. J'ai pas réglé la température, et c'est normal en même temps, vu qu'il fait 124 degrés. Thomas, désolé, tu vas encore être ma victime. Mais il faut vraiment prioriser tout ce bordel. Qui a les meilleurs stats de minage ? Donc, minage 2, ça ne doit pas être toi. 1, 2, 0. Ok ! Voilà, il est totalement guéri. C'est parfait, tu peux aller miner. Je t'ai demandé de miner. Ah, ça va quand même beaucoup plus vite avec lui. Même s'il n'est que niveau 2. Pas de chemin d'accès. Si tu as un chemin d'accès, tu le fais. Il se fout de moi en plus. Je sais qu'on est en pleine période des récoltes. Mais si on le fait pas, notre mur va prendre feu de l'intérieur, en combustion spontanée. Donc j'aimerais bien éviter. Il fait 32 degrés en extérieur, ce qui est affreusement chaud. Et à l'intérieur, il fait 137 degrés. Donc, autant te dire que quand tu vas ouvrir ce dernier mur, tu risques d'avoir chaud. Juste comme ça. Et... Pouf ! C'est quand même vachement mieux. Et maintenant, je peux réduire la température. Ouais, je pensais pas descendre à moins 19. Moins 5, c'est déjà largement suffisant, normalement. Parfait. Donc ça, c'est réglé. On risque plus une combustion spontanée de notre base. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, Wolverine... Désolé, mais j'ai pas le choix. Tu le déshabilles. Et tu vas l'enterrer. Je sais absolument pas où est passé son pote. Ah, il est là. Tu le déshabilles. Tu l'enterres. Et je vais donner maintenant... Mitrailleuse automatique. Génial ! Tu vas t'équiper de ça. Écran de recherche. Énergie géothermique pourrait être pas mal. Extinction automatique. Télé. Télé, parce que la télé. Parce que la télé, voilà. Parce qu'on est riche. Wolverine, d'ailleurs. Je pense que je vais faire un swap entre l'arme de... Il est où, d'ailleurs ? Voilà, donc je vais te demander de lâcher ton arme. D'accord, je vais faire ça plus simplement. Drop. Récupérer. Équiper. Voilà. Donc j'espère qu'on aura peut-être un lapin un jour. Parce qu'on en a toujours pas. Ah si, on en a un ! J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je suis mauvais parleur. Nous avons un lapin. Je savais juste pas où il était. Du coup. Équipement. Couchage pour animaux. Ce sont des lapins. Je ne dis pas que les lapins sont des animaux inférieurs. C'est tout mignon. Mais il ne faut pas abuser. Là, donc. C'est un mâle ou une femelle ? Une femelle. Parfait. Enfin, parfait. Tant qu'on n'a pas de mâle, de toute façon, ça ne sert à rien. Mais il s'en occupe. Il s'occupe de ça. Donc là, on est assez stable. Là, le problème qu'on va avoir, je pense que ça va être le manque de personnes, littéralement. Donc. Je me plaignais parce qu'on allait avoir trop de personnes. Parce que ça allait poser problème. Et maintenant, le problème, c'est justement ça. C'est qu'on n'en a pas assez de gens, maintenant. J'ai jamais réussi à trouver le petit sweet spot. Alors, le foin. Tout effacé. Le foin. Priorité. Critique. Ici. Et je vais supprimer le foin d'ici. Parfait. Ce chien est génial. Je l'adore. Je suis tenté d'essayer d'apprivoiser un... D'apprivoiser un... Un loup. Mais je sais que ça va mal se finir, comme toujours. Est-ce qu'on a des vêtements ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Vêtements en lambeaux. Voilà. Toi, tu te plains toujours de tes vêtements. Maintenant, tu vas prendre ça. Et ça. Voilà. T'as pu être plainte, maintenant. En plus, t'es classe avec une chemise. C'est une chemise. C'est une chemise. T'as la classe. Donc, euh... Voilà pourquoi je voulais installer RTFuse. Est-ce que je l'ai, d'ailleurs ? Je suis sûr que je l'ai et que j'ai juste complètement oublié de le faire. Euh... Énergie. Je l'ai pas encore. Mais je suis sûr que je l'ai. C'était une petite explosion. Il n'y a pas eu de feu. Donc, c'est pas grave. Je vais mettre un interrupteur ici. Et je vais mettre... Trois batteries. Ça va être mon... Mon backup, littéralement. Ça va être le backup, ici. Puisque, normalement, je vais avoir... Je vais avoir... Je vais avoir... Euh... Ah bah, Basic Fuse, il est là. Euh... What ? Sérieux ? Donc, on a réellement des quêtes, ici, maintenant. C'est-à-dire que si on va, ici, on est tous sauvés. Euh... Je le sens pas. Alors, normalement, on peut aussi... Construire, simplement, notre vaisseau. Euh... Normalement, on peut. C'est juste que ça demande beaucoup de ressources, ce genre de choses. Mais, normalement, on peut. Donc, là, on a beaucoup de bois. Euh... Travaille. Qu'est-ce que tu fais ? D'accord. Tu apportes les matériaux. C'est parfait. Tu peux ramener plus que ça. Ah non. Pas vraiment. Alors, j'ai un mode qui fait que les... Il me semble que je les... Je sais même... Moi-même plus. Ah, oh, un anniversaire. Génial. Pinaise. Youpi ! Tavia vient d'avoir 65 ans et est maintenant frêle. Ce qui veut dire... Moins 30% en manipulation et en mouvement. Je suis trop content. C'est pas grave. Je n'ai jamais vu un... Une personne mourir de vieillesse dans le jeu. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas. Je sais qu'en général, les gens meurent avant. Il y a un bout de bois à l'autre bout de la map. Il faut que tu ailles le chercher. Il faut vraiment que je renomme cette personne. Je sais. C'est le troisième épisode que je tourne à la suite. Où je ne renomme pas. Parce que j'oublie à chaque fois. Et donc, je vais... Je le ferai dans le prochain épisode. Puisque là, je vais arrêter la session de record sur Emerald pour le moment. Risque de démence mineur. Elle va me péter dans les doigts. A chaud. Je ne savais pas qu'il y avait ce debuff. Ok, d'accord. Je ne savais pas qu'il y avait ce debuff qui est horrible. Je peux comprendre que ça te perturbe, Tibia. Il n'y a pas de souci. Je peux comprendre. Je vais mettre de la lumière parce que... On a toujours ce petit problème de lumière ici. Ah ! Arrêtez de me sauter à la gorge ! Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Arma multi-canon. Ça a l'air juste totalement abusif. Armure énergétique. Non, non, non. On va... On limite les choses. Il nous faut... Il nous faut... L'hélimédique. En fait, Tibia va se plaindre tout le long. Simplement parce qu'elle ne peut pas... Elle ne peut pas se sentir bien. Je la comprends. C'est juste pas possible qu'elle se sente bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Femelle. Femelle, forcément. Deux femelles. Il me faudra un mâle. Je vais prendre... Je vais combattre cet animal. Au milieu de ma base. Parce qu'avec un peu de chance, je vais pouvoir finir par construire quelque chose. Oh ! Ils ont miné ça ! Parfait ! Vous voyez, je découvre moi-même des choses dans ma propre partie. C'est quand même assez énorme. Qu'est-ce que je peux chasser d'autre ? Déjà, je vais demander à quelqu'un. Consomme plat simple. Non, pas toi. Cuisine un plat. Recherche. Mille métal compacté. Tu peux prioriser le transport de ce truc-là. Et je vais... Alors... Femelle. Ah bah oui ! Non mais c'est... Non mais c'est à moi. C'est à moi. Cherchez pas. C'est mon lapin. C'est normal. Donc je vais commencer à chasser des animaux pour avoir de la fourrure et de la peau. Et enfin pouvoir construire des... Enfin... Construire. Avoir des animaux. Des vêtements parce que là, risque de démence. Ça doit toujours être la même personne. On s'y pose. C'était rapide. Il n'a pas réussi à l'apprivoiser. Il n'a pas réussi à l'apprivoiser. Ça l'a énervé. Ça doit être ça. Bon. Donc les recherches ça. Les recherches avancent vraiment très vite là. Je trouve que la colonie avance quand même assez vite. On n'a toujours que 4 colons. C'est vrai. Alors je vais peut-être pas utiliser beaucoup la méthode des caravanes. Parce que c'est pas... C'est quelque chose que j'adore. Je trouve que le principe est énorme. Mais je sais pas pourquoi ça me... Je sais pas. Je pense que l'utiliser là, je... J'en sais pas assez pour l'utiliser je pense. Je pense que c'est tout simplement ça qui me fait en pas peur. C'est que je ne sais rien. Je ne sais rien. Risque de démence mineur... Oh ! C'est assez rare par contre. Chaud. Insulté. Se sent mal. Chambre horrible. Inconfortable. Ah oui, je peux comprendre. Nettoie ta chambre. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Nettoie tout. Voilà, elle est propre maintenant. Alors je vais essayer de faire en sorte que les... Que les gens se sentent mieux dans leur chambre. Avec deux pots de fleurs. On n'a pas de trade... De gens qui nous interpellent comme ça. On a eu un marchand depuis le début de la partie. Ce qui est assez limité quand même je trouve. Mais bon. On n'a pas encore fait un seul hiver. On est en été. On n'est que au jour 7 de l'été d'ailleurs. Ce qui est assez petit. Mais... Je n'aime pas trop le principe là. C'est qu'on se retrouve avec des... Oula, il va falloir que je gère ça aussi. On se retrouve avec des choses qui sont très chaudes. Enfin, avec une zone très chaude. Et je ne suis pas très doué pour gérer ça en général. Je ne suis pas doué du tout pour gérer ce genre de choses. Donc on verra ce que ça va donner. Je vais essayer de construire... Ah, ça y est. Il est en train de fabriquer des choses. Donc maintenant, je vais peut-être pouvoir faire ça. Non, non, non. Voilà, c'est ça. Je vais mettre tout le monde en worker. Déshabillage, je pense. Normalement, ça devrait l'aider à... Ça devrait l'aider à ne plus se sentir mal à cause de ses vêtements. Il se sent terriblement mal. Vêtements usés, dans le noir. Alors on essaie, il va falloir vraiment que je le change. Les gens commencent... Quand les gens commencent à se plaindre... C'est vraiment qu'il faut que je fasse quelque chose. Enfin bon, les gens sont beaucoup du genre à se plaindre dans Rimworld. Mais quand ça commence à être... Enfin là, c'est légitime. Là, je ne peux dire... Je ne peux que dire que c'est légitime. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, équipement. Et tu auras ton propre lampadaire ici. Et une belle chaise en bois. Parce que les chaises en bois, c'est confortable. Tout le monde le sait, c'est confortable. On avance bien. Là, bon, il fait toujours 31 degrés à l'extérieur. Et 22 à l'intérieur. Ils sont en train de construire ce que je voulais. Qui va maintenir une température intérieure de 21 degrés Celsius précisément. Et voilà, ça, ça va être sur Emergency Power. Et je pense que je suis dans une situation où il va me falloir un générateur de plus. Il me faut un générateur de plus, c'est une réalité. Alors, je ne suis pas fan des panneaux solaires et éoliennes. Bon, à une époque, forcément, on n'utilisait que les panneaux solaires. D'ailleurs, je vais être gentil avec le jeu. Je vais en mettre un. Mais à une époque, je ne jouais que avec les panneaux solaires. Je ne jouais que par ça parce qu'on n'avait pas ces générateurs. Et ces générateurs, je trouve qu'ils sont géniaux. Bon, ils demandent du bois pour fonctionner. Mais bon, ici, je pense que le bois, on en a un petit peu... Se goinfre. Ah bah, vas-y, mange. Vas-y. Au moins, tu étais frêle. Maintenant, tu vas grossir un peu. Faut voir les choses dans le bon sens. Alors, risque de démence. Oui, bon, normal, quoi, comme d'hab. Plus d'énergie. Ah oui, forcément, ça a été coupé. Donc, plus d'énergie. Ça a été coupé. Donc, c'est normal. Les chambres sont à 22 degrés. Je ne sais pas si ça leur pose problème. Normalement, chambre horrible. A manger sans... Mais il y a une table ! Il y a une table là ! A manger sans table, chambre horrible. Pas maître d'un animal proche. Ok, donc ça, il va falloir que je le change. A qui est lié cet animal ? A qui es-tu lié ? Social. Voilà. Attachement de Thomas. Ah, Thomas. Thomas qui a dû s'occuper de lui. Ça doit être pour ça. Aptitude. Non. Non, ce n'est pas lui. Il doit s'en occuper pourtant. Thomas. Dressage. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui du tout. Pourtant, tu es maître de l'animal. Ah, d'accord. Non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est la traduction qui foire un petit peu. Voilà. Il faut que son animal soit proche de lui. Je pense que c'est ça. Mais en même temps, ton chien, il se barre un peu dans tous les sens là. Je ne sais même pas où il est passé. Cléo, tu es où ? Je l'ai encore perdu. Tu es méchant avec ton maître. Retourne avec ton maître. Voilà, donc là, il devrait être content, normalement, puisqu'il est proche. Ce chien. C'est un tyran pour son maître. Ah, bah ça y est. Ah, bah si. Non, 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 ça reste. Bah, attends. Bon, de toute façon, je vais essayer. Je dis bien essayer. D'apprivoiser... Pas un ours. Pas un ours. Mais un loup ou un... Un animal de type canin. Ou pas. D'ailleurs, c'est canin ou... Félin. Voilà, c'était ça. Canin ou félin. Donc... Ou un lamin. Parce que c'est mignon, les alpagas. Je pourrais apprivoiser un sanglier. Ça pourrait être marrant. Il n'y a pas d'animaux. Je n'ai pas d'animaux de type canin dans les parages. Un écureuil. C'est aussi mignon, un écureuil. Mais non. Bah, un grizzly, ça pourrait être sympa. Mais... Enfin, je le sens mal, quoi. Je sens que dès que je vais m'approcher du grizzly, il va essayer de me bouffer, donc. Donc, c'est... Restriction. C'est pas ça. Travail. Alors, ils font n'importe quoi. Beaucoup de gens les laissent en temps libre tout le temps. Moi, je vais essayer ce truc-là. Parce que je ne le fais jamais d'habitude. Je les force juste à être couché à 22h. Parce qu'il fait nuit à 22h. Donc, je les force juste à être couché à 22h. Et le reste, ils font ce qu'ils veulent. Il est rare qu'il y ait un besoin. Alors, repousser. Ok, d'accord. Mais pourquoi vous mangez sans table ? Vous êtes idiots, quoi. Vous avez une table géante, là. À côté de la bouffe, en plus. Wow. Il fait 2 degrés, là-dedans. Ce qui veut dire que... Ce générateur ne tient pas le coup. Il ne suffit pas. Ok, je vais essayer de déplacer aussi autre chose. Hop, on va transporter ça. Et je vais faire une zone de décharge. Parce que j'en ai besoin, là. Et je vais la mettre là. Panne, batterie. Génial. Bon, ce n'est pas grave. C'est une des batteries de secours. Alors là, le but, ça va être en fait que grâce à un mod, j'ai ce petit bout. Dès que les batteries sont pleines, il va se couper. Et ça va être ma réserve d'énergie de secours. Par exemple, si j'ai un problème avec ça, qui d'un coup explose, je perdrais... Normalement, je devrais perdre toute mon énergie. Sauf qu'avec ça, j'aurai une source d'énergie de secours. En général... Ça ne devrait pas me poser problème, vu que j'ai RT-Fuse. Mais je pense que je vais essayer de ne pas utiliser RT-Fuse et justement voir ce que ça donne avec ça. Parce que je trouve que RT-Fuse est peut-être un petit peu... Un petit peu overpower. Remarque, ça aussi, c'est bien pété. Mais ça n'empêche pas les explosions. Ça n'empêche pas les explosions. Donc je pense que c'est équilibré. En tout cas, je trouve que c'est plus équilibré que RT-Fuse. Alors, toujours besoin de se plaindre. Environnement, ça là-bas. En même temps, ce n'est pas super propre comme zone, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux... C'était les sols que je cherchais. Aplatir le sol. Je ne peux pas aplatir le sol. Donc je vais... Je le remplace par du bois. Évidemment, je vais tout remplacer par du bois. Comme ça, ce sera fait. Ça va leur donner du boulot, en plus, comme ça. Un petit peu de pluie en été quand il fait 40 degrés dehors. Ça fait toujours plaisir. Vague de chèque. Génial ! Comme s'il ne faisait pas déjà assez chaud. Comme s'il ne faisait pas déjà assez chaud. Donc une fois... Normalement, une fois que toutes les batteries vont avoir atteint leur limite ici, ils vont l'arrêter. Il va s'éteindre et permettre aux autres batteries de maintenir la charge. Normalement... Ah ! On a un problème. C'est que notre énergie ne suffit pas. On ne produit pas assez d'énergie. Donc ça, ce sera à régler. Ce sera à régler. Je pense qu'avec un... Non, pas de générateur. Il nous faut quelque chose de plus stable. Donc on a les lits médicaux. Et je pense que juste après, je ferai énergie géothermique. Voilà. Je pense que je ferai énergie géothermique. Et accessoirement, il faudrait aussi que je me mette à faire du commerce. Parce que... Bah... Ça serait vachement utile. Et aussi, à peut-être faire ma killbox que je dis que je devrais faire depuis à peu près... Ouais, à peu près 3 épisodes. Ouais. Ouais, faudrait que je fasse ça aussi. J'ai plein de trucs à faire. Donc la sécurité, les mitrailleuses automatiques. Ça, c'est une bonne idée. Mais sur ce... Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite. Donc pour le moment, je vais m'arrêter là pour les tournages d'aujourd'hui. En tout cas, sur Himworld. Ce qui veut dire que maintenant, à partir de maintenant... Normalement, je suis censé avoir vu vos commentaires au prochain épisode. Donc, bien sûr, comme toujours, il nous reste Tapia à nommer. Donc je prendrai un nom dans les commentaires comme je fais de l'habitude, en fait, tout le temps. Et sur ce... Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et sur ce... A dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501